Donc, on préligne le problème numéro 11, la série numéro 2. Donc, à partir d'une culture sauvage notée Eura+, de Sordaria macrospora, prototrophe. Des méthans oxotrophes pour l'oracile ont été isolés. 6 méthans sont notées A, B et C. Plusieurs croisements ont été réalisés et pour chacune d'entre eux, son asque, son analyse. On obtient les résultats suivants. Donc, le croisement 1 entre méthans A et le type sauvage, on obtient son asque, Eura+, Eura+, Eura-, 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 Pour le croisement de méthans B avec le type sauvage, on obtient 82, type numéro 1, plus, 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 moins, moins, 10, plus, moins, plus, moins, 6, moins, plus, plus, moins, 4, plus, moins, moins, plus. Pour le troisième croisement entre ces méthans et le type sauvage, on obtient 40 pour le type numéro 1, plus, 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 moins, 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 et aussi 10 pour ce asque, moins, 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 plus, 10, moins, plus, moins, plus, et 40, moins, 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 moins. Pour le croisement entre le méthans ASC et BSC, on obtient 100% de type méthans, moins, 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 moins. La question interpréter ce résultat. interpréter ce résultat. Bien sûr, il y a une fois, il y a un couple d'allées, il y a une fois, il y a un seul couple d'allées, il y a deux couples d'allées, il y a deux couples d'allées, il y a deux couples d'allées indépendantes ou les liées. Voilà. Donc, pour le croisement, A, pour le croisement, A, plus, voilà. croisement A, plus. On a 100%, on a 100% de type numéro 1, l'effet plus, plus, moins, moins, donc il y a un couple d'allées, il y a un couple d'allées, il y a un couple d'allées. Voilà. On est là à l'allées, il y a un couple d'allées, il y a un couple d'allées, autant. Donc on a, pour A, on a 100 x 2 x 2 x 200, pour plus, on a 100 x 2, donc on a autant de sport, mutant A que de sport sauvage plus donc 50% pour plus et 50% pour A donc c'est une ségrégation 1 1 donc la ségrégation 1 1 montre que mais en jeu un seul couple d'allées noter y aura un plus y aura un moins y aura un plus pour le type sauvage plus y aura un moins pour le type mettons moins voilà donc on n'a pas d'ask post-rédiction donc on a ask 1 les was prédiction donc l'absence l'absence d'ask d'ask post-r post-r montre que le gène le gène est plus proche de son tromètre de son tromètre voilà donc pour le deuxième croisement entre B entre B mutant et plus donc B B et plus donc pour B n'assobou l'effectif et aussi pour le type sauvage l'effectif pour qu'on t'a l'apprécié que 80 pour plus 10 pour plus 6 fois 2 pour plus ou 4 fois 2 pour plus au sigal qaw t'marine fjouj pour moins 10 fois 2 pour moins 6 fois 2 pour moins et 4 fois 2 pour moins donc on a donc on a on a de sport B que plus donc t'it t'in sigri gassion 1 1 donc mi on j un seul couple d'alil 1 1 2 2 3 2 3 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 18 20 19 12 18 20 20 20 20 50 Ent тому đến 10 22 c'est différent de la couple d'allées, c'est l'autre, c'est-à-dire qu'elle a mis en jeu la seule couple d'allées mais différente de la première. Donc cette couple d'allées et une enteille aura deux plus, aura deux moins. D'accord. Donc pour le troisième croisement, c'est avec plus. L'effectif de c'est un petit sauvage plus. L'effectif de c'est un petit sauvage plus. Donc pour plus, donc un 40 x 2, plus 10 x 1, plus 10 x 1, plus 10 x 1, plus 0. Donc, on a 100, on a 300, il y a 75% de sport sauvage et 75% de sport miton si. Il y a 6 agrégations, 3 à 1. Donc on a mis en jeu deux couples d'allées indépendantes. Voilà deux couples d'allées indépendantes. Donc, on a mis en jeu les deux derniers croisements. As avec C et B avec C. Donc le croisement A avec C, nous mettons A avec nous mettons C. Donc, dans 100% de sport, de sport moins, c'est-à-dire que pas de phénotype et n'est pas de phénotype sauvage. D'accord ? Donc, le croisement entre deux mitons n'aboutit pas à la formation de type sauvage. Montre que ces deux mitons n'aboutit pas à la formation de type sauvage. Même G, même G. Bien, c'est-à-dire que C, il y aura un moins. Alors, pour le croisement du miton B avec le miton C, aussi 100% de sport de type miton. Donc, on a le croisement entre deux mitons. C'est-à-dire que pas de phénotype sauvage. De phénotype sauvage. Bien, c'est-à-dire que les deux mitons portent l'imitation au niveau du même gène. Bien, c'est-à-dire que C n'est pas de phénotype sauvage. D'accord ? Donc, le croisement du miton C avec le type sauvage plus. Si c'est un miton, il y aura un moins, il y aura deux moins. Avec le type sauvage, il y aura un plus, il y aura deux plus. Donc, les génotypes des différents souches sont donc les suivants. Le type sauvage, la souche C, la souche C, et la souche A et la souche B. La souche A, on a l'imitation au niveau du gène, il y aura un moins. Et B, on a l'imitation au niveau du deuxième gène. Donc, il y aura deux moins. Donc, site croisement, dans le résultat suivant. On a, pour site, on a plus, donc plus il y aura plus. Il y aura plus, plus, il y aura plus, il y aura plus. Il y aura plus, il y aura moins, il y aura moins, il y aura moins, il y aura moins, il y aura moins. donc on a plus, plus, moins donc, moins, moins. Pour Radar, on a plus, plus, moins, plus, plus, moins. Pour le dernier, on a moins, moins, donc on a plus, moins, moins, plus, plus, moins, moins, plus, plus, moins, moins, plus. Voilà, c'est ce qui est le nombre de l'indépendance. Pourquoi ce n'est-ce pas ? Donc, les deux gènes sont indépendants. Donc, on a plus le pourcentage de départ en temps. On a plus le pourcentage de DR. Donc, pour le type numéro 1, je donne le croisement. on a plus, entra,phet roi, euh, entra, online, et donc, avec, ira, en plus, ira,儿and handle plus, plus, pis, 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 pas longtemps Ouais, peu, pis, 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 pis. donc tp pour son page de tp je me dis c'est oui rb donc je vends un mois plus moins en combiné moins plus en combiné moins moins par un temps plus plus donc c'est un tétra type c'est un tétra type un tétra type donc pour un plus 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 par un temps plus moins en combiné donc c'est un tétra type donc pour les derniers plus moins en combiné moins plus en combiné plus moins en combiné moins plus en combiné donc c'est un tr c'est un t alors qui l'on a 40 à la 100% là 40% là 40% là 40% là 40% là 40% là c'est mieux Les deux gènes sont indépendants. Voila, on a bien. Voila, on a un deuxième sur la génétique des acloïdes. Donc, dans le cas des deux gènes, si le DP, c'est un type parental supérieur au DER, c'est bien combiné. Ce qui veut dire que les deux gènes sont liés. Ce qui veut dire que nous pouvons calculer la distance G1 et G2. Nous pouvons calculer la distance G1 et G2. Donc, nous avons la carte génétique. Si le DP est plus ou moins DR, ce qui veut dire que les deux gènes sont indépendants. Nous pouvons calculer la distance G1 et G2. Nous pouvons calculer la distance G1 et G2. Et nous pouvons calculer la carte génétique de tous les gènes. 94 dont le Lopez est plus rempp meg. Et nous pouvons calculer la distance G1 Et nous pouvons worldviewz. Merci.